La femme Ephesien chapitre 5 Ephesien chapitre 5 Je vais prendre le verset 22 Ephesien chapitre 5, le verset 22 La Bible dit ceci Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur Donc ici on compare le mari comme le Seigneur Parce que l'écriture d'Ephesien chapitre 5 fait allusion à Christ et à l'Église Comme au Seigneur, car le mari Ce n'est pas moi qui écris la Bible Car le mari, regardez dans vos Bibles, le mari est quoi? Car le mari est le chef de la femme Comme, regardez la comparaison Comme Christ est le chef de l'Église Donc, si Christ est le chef de l'Église Qui d'entre nous ici qui sommes Église, nous avons déjà prêché Jésus? Qui a déjà prêché Jésus? Est-ce que l'Église peut prêcher Jésus? Maintenant il faut chercher Jésus dans l'Église Parce que vous allez me poser la question Ok, nous on est là, on est comme une femme Où est Jésus? Il faut trouver Jésus Qui représente Jésus? C'est le ministère Le ministère, c'est ça l'homme Le ministère, c'est ça Jésus L'Église, c'est nous tous comme nous sommes là Quand le ministère s'élève pour prêcher C'est Christ qui est en train de prêcher à l'Église Est-ce qu'on est d'accord? Mais quand le ministère est assis Les hommes des dieux sont assis Est-ce qu'une femme peut prêcher Ou l'Église peut prêcher les ministres? Non Parce que la femme ne peut pas prêcher l'homme Je viens Je continue Je suis en train de mettre des bornes Je n'ai pas encore construit J'ai mis juste des bornes Comme on dit des colonnes Si tu veux construire une grande maison On commence par des colonnes Des béton Pas les béton de notre président Ici, les béton solides du fondement de la Bible Je continue Christ est le chef de l'Église Qui est son corps Et dont il est le sauveur Or, de même que l'Église est soumise à Christ Les femmes aussi doivent l'être à l'ère Marie En toutes choses J'aime beaucoup cet élément là Les femmes doivent être soumises à son mari En toutes choses Je suis en train de donner la définition du mot femme Enlevé dans votre tête Femme veut dire Nos soeurs L'homme veut dire L'autre frère qui est là C'est-à-dire quelqu'un qui fait des fitness Basique, fitness Non, ça c'est pas l'homme Ça c'est les corps qu'on a donné à l'homme La femme c'est pas cette personne qui met de rouge à lèvres Qui met de jupe Non, ça c'est les corps qu'on a donné à la femme Je sais pas si vous comprenez Donc la femme c'est un concept Cette femme on lui a donné un corps Et les corps c'est les corps de nos soeurs L'homme en question c'est l'homme spirituel qui est à l'intérieur Et cet homme est revêtu d'un corps d'homme Ça vous voyez c'est là Je continue Le verset 24 Or, de même que l'église est soumise à Christ Les femmes aussi doivent l'être Doivent l'être à leur mari en toutes choses 25 Marie que chacun aime sa femme Comme Christ a aimé l'église Et s'est livrée lui-même pour elle C'est pour cela que j'avais dit Que c'est l'homme qui souffre C'est l'homme qui va au travail C'est l'homme qui doit aller chercher de l'argent pour sa femme C'est pas à la femme d'aller chercher l'argent Si la femme va travailler C'est pour aider son mari C'est très important ce que nous sommes en train de dire Donc c'est Jésus qui doit souffrir à la croix C'est pas à l'église C'est lui l'homme C'est lui qui doit travailler C'est lui qui doit me donner les saluts C'est pas moi qui dois sauver Jésus Moi je suis une femme Mais c'est Jésus qui doit travailler Et me donner les saluts C'est lui qui doit combattre avec les diables Et il me donne la victoire Parce que je suis une femme Tous mes désirs se porteront à mon mari Qui est Jésus Je ne sais pas si vous voyez là où vous avez non Voilà Donc je continue Marie que chacun aime sa femme Comme Christ a aimé l'église Et s'est livrée lui-même pour elle Afin de la sanctifier De la purifier En les lavant par l'eau de la parole Pour faire paraître devant lui Cette église glorieuse Sans tâche ni ride Ni rien de semblable Mais sainte et irréprochable C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme Comme son propre corps Donc on compare Avant dernier élément On compare la femme A un corps On compare le mari A un esprit Donc la femme c'est le corps Et l'homme c'est l'esprit Donc Si je tiens si Jésus Si je tiens si Jésus Si je tiens si Jésus